et bonjour internotatrices et internotateurs ici galden pour les jeux du cygne nous retrouvons notre partie de terra in victa avec l'initiative on avait terminé l'épisode précédent avec la perte de l'angleterre et je viens de voir que du coup on a perdu le contrôle d'une organisation parce que du coup on n'a plus rien en angleterre on n'a plus rien en union européenne et donc lâcher le m6 qui devait être sur dachus les stats 23 sur 25 22 sur 25 n'ont été sur ita du coup à trois points ça donc elle a perdu l'investigation c'est bon on tâche et que c'est aucune de ses stats c'est pas sa stat principale c'est des bonnes stats mais je pas dramatique c'est absolument pas dramatique du coup alors je peux donner plus trois points de projet ou aller chercher autre chose il y avait l'om s plus trois de sciences et la joie que j'ai encore deux points et je cherchais toujours des trucs qui permettent de faire de l'augmentation de la loyauté je trouve pas je trouve pas le contrôle hostile c'est toujours aussi chaud quand même là j'ai plus trop la science de vivant c'est pas le plus utile c'est dommage d'autant plus que lui il a déjà en étant médecin chef il a déjà un bœuf assez conséquent en la matière sur du vivant j'ai vraiment beaucoup de boost on est là j'en ai là j'ai pas si on peut ouais si sur du vivant je suis à plus 90% c'est large elle est donc le deuxième il n'y a pas grand chose qui sont vraiment intéressants pour pp 1 pour brilleux j'ai rien qui ne brille vraiment j'ai trop d'humour parfois alors le plus 4% ceci dit je vais peut-être pas cracher dessus hop c'est pas ouf mais et puis je vais mettre un point de commandement comme façon il fait du conseil c'est histoire d'occuper toi du coup alors je peux te rajouter de la science ça c'est pareil c'est science du vivant en recherche je préférais que ce soit autre chose à choisir l'énergie on est plus 6% j'avais rien à faire mais le plus 15% est sympathique en énergie je suis à combien je suis à 80% ce qui est déjà pas mal c'est l'un des meilleurs service fédéral de la russie plus en persuadion plus d'investigation plus d'insécurité plus 2% en unité et ça me donne des missions enquêter sur un conseiller je ne l'ai pas surveillance des lieux je l'ai je pense euh non je ne l'ai pas je vais peut-être bien aller chercher les services fédéral de la russie détention je l'ai déjà et répression je l'ai déjà mais bon plus d'investigation c'est pas ouf mais c'est pas mal quand même allez hop euh j'ai pas besoin du point de persuasion très clairement celui-ci me donne plus 2 il y a combien ? je suis à 26 donc je pourrais imaginer enlever celui-là ça fait quoi ? contrôle des nations défense des intérêts euh j'ai les deux de base donc je vais faire ça celui-ci je vais me le remettre là et hop augmenter ma persuasion avec l'expérience et puis tant que j'y suis un petit point de sécu hop alors du coup citron euh 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 2 4 disons que 5 conseillers euh alors qu'est-ce que je vais faire avec toi ? du coup euh je pense que ma taupe oui donc j'avais dit elle n'en a que 5 ma taupe à mon avis c'est Emmanuel Vasseur euh je vais peut-être euh est-ce que je peux réenquêter sur elle ? euh euh c'est ça euh tac conseil c'est Emmanuel Vasseur je vais réenquêter sur elle histoire de euh de de d'être sûr que je je peux la la retourner dès que ça sera nécessaire ah émetteur de ferrocite qu'est-ce que je vais bien à quoi ça sert ? euh logistique prédictive taux de réparation de nos armes un peu de sang nos missiles un filet 10% de plus euh à quoi ça sert ? les émetteurs de ferrocite ça coûte 5000 plus 3 en persuasion mission allégeance oh c'est bien ça allégeance c'est ralliement de conseillers ça c'est très 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 bien ça coûte un peu cher mais justement bah c'est ce qui me manquait je vais pouvoir m'assurer que tout le monde est au top en loyauté je vais recommencer jusqu'à réavoir sa loyauté hop on va commencer 08 ici et 01 là infiltré demandez de l'aide demandez de l'aide un traître est parmi nous et une aide extérieure nécessaire au moins un traître se trouve au sein de notre organisation nous ne pouvons donc faire confiance à personne nous utiliserons à la place notre influence pour demander de l'aide à plusieurs agences de renseignement dans le monde chacune recevra une partie des informations que nous avons afin qu'aucune d'entre elles ne puisse en savoir trop sur nos opérations et leurs rapports seront rassemblés par différentes équipes isolées avant de croiser les références des rapports nous espérons que ces points de croisement nous mèneront à une piste plausible vers la taupe 30% la fuite semble être terminée 70% cette fuite compromet à nouveau nos opérations eh ben dis donc la fuite semble être terminée un nom ressort très vite des rapports assemblés Sine-Piers a semblé-t-il était validé par nos contrôles de sécurité mais il était très connu des services de renseignement que nous avons consultés et l'activité d'agent double de Piers s'achève aujourd'hui elle a révélé des faiblesses dans nos protocoles de sécurité qui devraient être totalement revues bien ok c'était pas trop compliqué j'ai pas encore les 5000 là j'aurais pas besoin de le mettre sur beaucoup mais alors ceci dit les points de persuasion c'est bon pour tout le monde parce que ça fait augmenter le cap de ça fait augmenter le cap de de points de contrôle même si c'est pas fondamental aujourd'hui il me reste un an une petite année maintenant avant l'arrivée des aliens sur terre je suis au 5,4 ici les stats sont un peu meilleures une égalité basse variée très bas en augmentation augmentation du PIB je vais les aider je vais les aider en vendant mon expertise je crois qu'ils seront toujours loyaux à la cause personne de l'intérêt s'est évoquée j'étais à 11 aussi ah non du coup j'ai pas le j'ai pas son comment sa loyauté qui va réapparaître sous ta missile insularis hop encore un petit coup il va falloir que je me préoccupe de la question de l'inde tôt ou tard j'avais déjà essayé mais avec ces 10 missiles nucléaires et quand même ces stats plutôt correct l'opinion publique aux états unis d'amérique du nord a soudainement baissé ça va encore standing by forders oh we'll make things safe offrir assistance offrir support ok il essaye je pense qu'on a eu un break through il essaye de faire ouais alors les radiateurs à clous en exomatériaux par contre bobry batterie à bobine supraconductrice ça c'est peut-être intéressant qu'est ce qu'il vient de faire ce qu'il vient de faire ok petit fond augmentation du l'agitation jordanie j'ai brought you on board doctor confinement électronique électrostatique du plasma ce qui doit faire d'autres trucs confinement électronique électrostatique du plasma c'est qu'il va falloir d'autres trucs confinement électrostatique confinement électrostatique du plasma réacteur à fusion de confinement électrostatique réacteur à fusion de confinement hybride réacteur à fusion de confinement hybride réacteur à fusion de confinement c'est quoi de ballard c'était quoi c'était confinement électrostatique du plasma électrostatique du plasma voilà avec les projets qui vont bien bon il sera sans doute pour plus tard il s'agit d'un des prérequis alors confinement je vais chercher je vais te chercher toi oui c'est ça fusion nucléaire dans l'espace c'est ça donc il faut il faut bien d'autres trucs pour pouvoir y accéder et pour lesquels Icarus ouais des stats sympathiques 10 de poussée 10,2 en termes de classification sur l'échappement et Torch Icarus 11,4 12,1 donc tu fais normalement tout avec ce genre de truc quoi bon donc c'était pas un truc immédiat c'est pas grave c'est fait c'est plus à faire euh hop recteur à passion euh euh le tout l'homme je pourrais m'intéresser aussi à Jupiter pour chercher les trucs pas fondamentaux à non mauvais choix mauvais choix 13 janvier je peux parvenir en arrière sur les projets on peut revenir en arrière mais pas sur les pas sur les recherches la nozine bien gêné mais belle mes stations terrestres qui sont désormais opérationnel alors il tape désormais profiter de mes nouveaux implants émetteur de ferocytes avec du coup elle peut lâcher du coup j'ai c'est presque un peu con j'aurais presque dû le donner à quelqu'un d'autre plus 15 ici quel délire unité butin sciences sociales bon bah là 28 ça sert pas grand chose mais c'est un c'est un du coup bah tu vas te mettre à il va te mettre à améliorer on se faire de amélioration mutuelle de loyauté avec adriel abari alors il ya des plantes allé défoncer l'interdite d'acheter tandis que citron t'as quoi administration quand non t'es nul si on c'était pas terrible bon c'est pas grave il va conseiller l'union razzmatique à la place c'est l'administration qui m'intéresse offre en counsel i think we had a break through offering support i believe they'll stay loyal to the cause offering support bien rejoindre la flotte terre oh bah attends je suis remonté bon ceci dit je commence à avoir une flotte terre correcte 491 va pouvoir commencer à me refrotter un peu aux aliens j'espère alors ceci dit eux je vais même pouvoir les intercepter normalement je suis censé pouvoir me les faire cela pensez je ne sais pas mais qu'à non magnétique pour elle ben et c'est créé en particules de défense même pas de plasma là il ya sous ta torpille canon magnétique j'ai rien de vraiment dangereux là dedans c'est bon celui ci a une étoile celui ci en a deux alors qu'il ya parce qu'il ya moins de vaisseaux il ya un croire de bataille celui ci c'est peut-être pas tout à fait la même laser orange laser orange rayon en particules de défense laser violet pour les magnétiques rayon en particules il ya un croiseur de bataille aussi qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est quittoye la magnétique bon celui ci est ce qui me surprend beaucoup en fait c'est que c'est juste un vaisseau d'assaut ils ont rien comme défense donc si j'arrive à nettoyer la sparie de 367 pourquoi c'est une étoile alors que là c'est deux étoiles juste le nombre de vaisseaux qui détermine ça c'est étrange techniquement en fait la moins dangereuse c'est celle là allez je vais m'y laisser j'ai fait une petite sauvegarde c'est moche mais je vais quand même essayer d'aller chatouiller un peu avant de m'attaquer à eux comme 2 4 6 7 vaisseaux allez donc on a dit on s'attaque à victor 14 victor 14 plein de vaisseaux des serviteurs aussi 2,16 jours 2,5 heures j'ai quand même plein de dentavé maintenant hop mais non quel boulet quel boulet collègues Mars et les astéroïdes seront en reach sans nous avoir de lancers nucléaires quel boulet je clique pas sur mon bouton propulsions et trucs avec d'autres propulseurs pas forcément fondamentaux destinés sur l'hôpital il faudrait que je me fasse des classes de vaisseaux qui sont prévues pour aller sur l'hôpital avant de me lancer dedans on va confiner magnétiquement le plasma oui je ne recherche rien dans ce domaine là hop les missiles qui font plus de dégâts c'est très bien juste avant l'attaque alors les missiles que j'ai récupéré ceux-ci font 3 fois plus de dégâts que les rabots hop un petit peu moins vite non un petit peu plus vite 3 fois plus de dégâts donc clairement ceux-ci ne sont pas intéressants c'est une solaris qui est de meilleure ok alors canon gosse mk2 il faudrait que je les recherche canon gosse avec un point d'emport 3 points d'emport 2 points d'emport qu'est-ce que j'utilise moi dans mes classes de vaisseaux sur les croiseurs de bataille gosse c'est les 3 points d'emport ah non c'est les 4 points d'emport non c'est les 3 points d'emport donc hop le 3 points d'emport ou 3 points d'emport hop allez on est parti là-dessus donc le même mais en mieux attaquer donc là il essaie de s'échapper mais je vais plus vite que lui j'ai une meilleure accélération alors certes il a plus de réserve mais donc je sais que si je fais une mise maximum ça force l'engagement ça m'ont coûté plein mais ça force l'engagement j'ai des réserves hop ouais on va aller on va quand même voir ce qu'il donne et on va voir si je suis un peu moins nul alors je vais les mettre en ligne j'aime pas trop en mur ça permet d'avoir petit mur en mur on va voir sur plusieurs niveaux voilà ça me permet d'avoir mon cuirassé missile qui est au milieu des autres même limite il faudrait qu'il soit un peu en retrait vaisseau à longue portée dispersé ils sont pas tous à longue portée pourtant vaisseau les plus grands croisés tous des ils font la même taille vaisseau les plus armés dispersés un peu plus puissants en arrière ouais ouais je suis pas sûr de pas sûr de mon coup on va garder cette vitesse initiale là hop j'aurais bien aimé faire un truc comme ça donc ce vaisseau est à régler une de ses armes sur le mode tir dirigé on a pas encore choisi d'accord alors on va mettre 2, 4, 6 et ben on va mettre mon cuirassé missile sous ta missile Mingaros tu vas avoir Opal Tower comme principal et ensuite je vais les mettre deux par deux sur chaque cible hop les deux du dessous non les deux à gauche sur celui de gauche les deux à droite sur celui de droite et les deux du dessus sur celui du milieu ils sont quoi ? ils sont à Canongos ok et il faut allez go alors ceux de gauche hop je vais quand même faire que chaque chacun vers où la cible s'oriente en direction de son adversaire piu piu qu'est-ce qu'il fait le piu piu d'abord il y a les Canongos qui font piu piu ah c'est Canongos qui tire c'est ces Canongos Magnétiques l'avantage du mur c'est que la défense de chacun les points de défense sont mutualisés efficace alors c'est celui de droite voilà la flotte de missiles euh non c'est toi et toi du coup vous allez vous rediriger on va sur ces Canongos Magnétiques peuvent rien faire alors celui de droite allez sur lui et celui de gauche sur lui c'est juste les Canongos qui ont fait tout ça c'est beau là la flotte de missiles c'est assez beau je trouve oh la mache qu'est-ce qu'il va se passer quand ça va t'arriver sur la tronche bon ça te rate ça va tout raté les missiles là par contre je te touche et boum bon même si ils n'ont rien fait par contre mes Canongos ont été drôlement efficaces voilà une belle réussite ça fait plaisir j'ai pas pris un seul coup j'ai utilisé tous mes missiles mais ça n'a servi à rien oufou une vraie réussite et ben ça veut dire que logiquement en auto ça passe aussi en tout cas avec juste ça alors par contre il va aller se réapprovisionner est-ce que du coup en termes de delta V ouais je suis à 18,1 donc il va se réapprovisionner et puis ensuite je vais le lancer sur les autres sur les autres flottes c'était la plus facile quand ça va me coûter ouais ça coûte cher elle a eu victor 6 a pris le ciel le plus dangereuse ah il a enlevé l'autre 2,14 jours on va économiser le delta V et on va voir en auto ce que ça donne attaquer hop donc là encore il cherche à s'échapper hop réveil l'auto et c'est moi qui me fait détruire et ben on va recharger ça et on va se la faire à la main canon magnétique ah oui mais il a détouré le plasma ici et laser on va recharger on va essayer de la faire à la main je mets un pause c'est une fois 2,1 dans lesARD de la main ce qu'on va à la main à la main c'est un pause c'est pour vous prendre la main à la main ... 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